Bonsoir Chérif, bonsoir à tous, cher Yerimsek, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes ancien journaliste de Jeune Afrique et président du mouvement Citoyenneté C221. Comment Jeune Afrique, journal panafricain, riche de son expérience professionnelle et averti des réalités africaines, a-t-il pu caricaturer Serine Touba dans un article parlant d'homosexualité au Sénégal ? Mamoudou, je vous remercie de m'avoir invité. Je me suis abstenu depuis le début de cette crise de parler, parce que je pensais que mon rôle était de faire autre chose que parler. Vous avez fait des choses dans cette affaire ? C'est mon devoir. Une médiation ? Non, pas de médiation, en tout cas faire ce qu'il fallait à mon sens pour que les choses se tassent, pour que les choses se calment. Vous avez fait quoi exactement ? Non, je ne peux pas dire tout ce que j'ai fait, mais j'ai tenté à mon humble niveau de rapprocher les positions, de parler à des gens dans la haute hiérarchie de Touba. De parler évidemment à mes anciens collègues, ça c'est évident. Béchir Benihamed ? Oui, lui c'est mon papa. De là d'être mon patron, c'est mon papa. Donc je fais très peu de choses sans le consulter. Lui aussi me demande des avis, c'est des choses importantes. Mais je me défends de trahir les confidences qu'il me fait. Toujours est-il que Marwan, c'est quelqu'un à qui j'ai parlé, même aujourd'hui. Et ce qu'il m'a dit est vraiment dans une ligne très responsable. Il m'a dit, écoutez Yérim, comme je l'ai dit sur RFM, comme je l'ai dit à l'Observateur, comme je l'ai dit partout et comme Soudan l'a écrit, c'est une erreur très regrettable. D'autant que nous connaissons ce que représente la figure de Cheikh Amadou Bamba. Justement, le mal est quand même fait, quoi. Que l'on dise, comment Jeune Afrique a pu faire ça ? Ce n'est pas Jeune Afrique qui a fait, au fait. Je vais vous dire, Gleize, le dessinateur en question, est un officier traitant, disons, si on peut le dire ainsi, pour beaucoup de journaux. Il faut dire que le journal Jeune Afrique est mieux contrôlé. Le site, c'est un peu différent. Et Gleize a fait de ce dessin-là, ça a pu échapper, parce que c'est très malheureux. Parce que vu ce que représente Cheikh Amadou Bamba dans l'inconscient populaire sénégalais, au-delà même de sa posture de religieuse, sa dimension de résistance africaine, c'est une très grave erreur. Donc, bon, peut-être dans sa vision de Toubap, Gleize, parce qu'il vit dans un pays où on réclame le droit au blasphème, à l'irrespect, a pu se permettre cette borde. Contrairement à ce qui s'est dit, l'État sénégalais a pris cette affaire très au sérieux. Au plus haut sommet de l'État du Sénégal, les autorités ont pris cette affaire très au sérieux. Oui, le chef de l'État l'a dit, il a parlé, le responsable de la rédaction aussi de Jeune Afrique. Oui, et dès le début de cette affaire, d'ailleurs, il a pris ses responsabilités et beaucoup d'initiatives, que je ne peux pas évoquer pour des raisons que vous connaissez, ont été prises. Donc, c'est vous dire que c'est un incident très malheureux. Moi, j'ai travaillé pendant dix ans à Jeune Afrique et je sais, je sais, ce que cher Amodou Bamba représente au niveau de la conception de l'establishment, au niveau de cette rédaction. Justement, c'est pour cela que les excuses de Jeune Afrique, qui peuvent être acceptées, il y a que l'opinion ne comprend pas, qu'imbue des réalités africaines, parce que Jeune Afrique, quand même, c'est un vieux journal, que cela puisse arriver. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les filtres n'aient pas fonctionné ? Oui, oui, parce que les filtres fonctionnent mieux dans le journal qu'au niveau du site internet. Et ça, je le comprends aussi, parce que là, ceux qui ont une vision de l'Afrique, ceux qui connaissent le continent, ceux qui ont une idée du sens, c'est des gens qui gèrent, concrètement, qui gèrent le journal. Internet, c'est un peu plus compliqué. Et c'est un dessin malencontreux qui a échappé à un moment où les principaux responsables de la rédaction étaient absents de Paris. Oui, c'est vraiment un concours de circonstances, des facteurs cumulés qui ont pu expliquer cette erreur. Alors, Marwan Benihamed, directeur de publication du journal, a parlé dans l'Observateur de ce jour. Il reconnaît l'erreur de Gleize, il prévoit de venir à Touba, en espérant être reçu, bien sûr, suffisant pour tourner la page, vraiment. Oui, d'abord, il a parlé à Serine Bas Abdelkhan, ce qui est très important. Il prévoit de venir à Touba pour rendre une visite pour parler au khalif, une visite de courtoisie, une visite pour, non seulement, pas pour présenter des excuses, mais une visite à signe de respect. Oui, parce qu'il faut savoir aussi, il faut connaître un peu cette famille. Parce que Beshid Benihamed, qui est le père de Marwan Benihamed, c'est un Tunisien, qui est un nationaliste africain, panafricain, qui connaît très bien le Sénégal, qui était très lié à Senghor, qui était son confidant. Il fait partie de, c'est l'une des premières personnalités au monde avec lesquelles Senghor avait parlé de sa démission. Avant d'en parler même à toutes les autorités sénégalaises, c'est un d'un homme très lié à Abdelkhan. C'est quelqu'un qui aime le Sénégal. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois qu'il me parle du Sénégal, de ses amis. Il a beaucoup d'amis ici. On le dit, lié à l'ancien président Blywad aussi. Oui, parce qu'ils ont fait la ferme ensemble, ils ont mené beaucoup de commandes ensemble. Quelqu'un a même dit coïncidence ou commande ? Vous voyez vraiment des manœuvres derrière ça ? Absolument pas. D'abord parce que c'est un journal très responsable. Béchir Benyamed a créé même une collection dédiée aux grands résistants africains. Pour vous dire à quel point il est de nationalisme africain. Pourquoi il ne monte pas au créneau au premier plan ? Pourquoi il laisse les fils gérer ? D'abord, il s'est retiré de la gestion directe du journal depuis au moins 5-6 ans. Et puis Béchir Benyamed, c'est quelqu'un qui écrit mais qui ne parle jamais. Mais quand ça chauffe comme ça, il va pouvoir monter au créneau. Mais il n'a jamais parlé dans aucune radio. Personne ne l'a jamais entendu parler dans une radio. Sauf à l'occasion des 50 ans de Jeune Afrique. On voyage à Touba, par exemple ? Non, Marwan, qui est aujourd'hui le directeur en chef central, est en train de faire, je crois, le nécessaire. Et vous pensez aujourd'hui qu'il faut vraiment tourner cette page-là ? Oui, moi je pense d'abord qu'il faut aussi se souvenir des bons moments de Jeune Afrique. Parce que Jeune Afrique a fait aussi du bon travail sur Touba. Moi-même qui vous parle, j'ai fait trois articles dont je me souviens de toujours. L'un, c'est sur Feux Serigni Salu. L'autre, c'était un hommage que j'avais rendu à Serigni Moutala après sa mort. Son décès. Le troisième article, c'est le portrait que j'avais fait de Serigni Baké-Sornoulou. Et Jeune Afrique a fait des dossiers sur Touba. Et pour tout cela, vous pensez qu'on ne peut pas se permettre d'interdire Jeune Afrique au Sénégal, par exemple ? Interdire Jeune Afrique au Sénégal me semble être pour moi une mesure excessive. Jeune Afrique a présenté ses excuses. Je suis certain que le niveau de regret, moi, que j'ai constaté au niveau de mon colloque, m'autorise à penser qu'une erreur de cette nature ne se reproduira plus jamais. D'ailleurs, des mesures concrètes ont été prises pour qu'il n'y ait plus de mégarde de cette nature. Ah non, puisque vous êtes dans le secret de l'arrivée de ce géant. Non, c'est évident que la gestion de l'Internet de Jeune Afrique sera beaucoup plus étroite. Ça, c'est évident. Glaise sera censurée ? Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je veux dire qu'il n'y a plus aucune chance qu'un dessin de cette nature-là sorte dans le site de Jeune Afrique. Cher Yerim, vous connaissez Jeune Afrique du dedans, puisque vous y avez travaillé pendant des années, du dehors, comme aujourd'hui cet échange qui nous permet de jeter un regard sur ce journal. Ces méthodes ont souvent été dénoncées, méthodes de raquettes selon certains, de chantage, d'après d'autres. Il y a eu des interdictions de distribution de Jeune Afrique dans pas mal de pays africains. Est-ce que les méthodes de Jeune Afrique sont condamnables ? Mamoudou, vous savez, comme dans toute chose qui a réussi, sur Jeune Afrique, il y a une part de supputations, malheureusement, et de fantasmes. Marwan l'a bien dit dans son interview de ce matin. Nous sommes un groupe de presse indépendant, mais avec ses forces et ses lacunes. De toute façon, il n'y a pas d'oeuvre humaine parfaite. Et vous savez que tous les médias au monde font des compromis. Tous les médias au monde. Mais moi, en tout cas, sur la base de mon expérience personnelle, parce que j'ai travaillé pendant dix ans, et Dieu sait que j'ai touché des sujets sensibles. Parce que des pays stratégiques comme la Côte d'Ivoire, qui est l'un des principaux marchés de Jeune Afrique, des sujets comme le Sénégal, au temps de la toute puissance d'Abdoulaye Ouad, c'est des sujets sur lesquels je disposais d'une indépendance absolue. Non, pendant dix ans de Jeune Afrique, personne ne m'a jamais dit qu'il faut écrire dans tel ou tel sens. Il n'y a jamais eu de compromission ? En tout cas, personne, moi, j'ai rime sec. Vis-à-vis de Jeune Afrique, est-ce que vous pouvez l'affirmer au-delà de votre personne ? J'affirme que moi, personnellement, pendant dix ans, personne ne m'a jamais dit d'écrire dans tel ou tel sens. C'est la preuve quand même qu'il y a de l'indépendance. Et vous le dites aussi à propos de Jeune Afrique dans sa globalité ? Je crois, je crois. Évidemment, vous savez, même Bechir Benyamed l'a dit à l'occasion des cinquante ans. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit tous les médias du monde. Et il a cité les grands journaux, le monde, New York Times, tous les médias font à un moment donné des compromis. Moi, je ne crois pas en une indépendance aveugle, une indépendance absolue, totale, c'est-à-dire une indépendance destructrice. Non, l'indépendance se gère avec responsabilité. Exactement. C'est ce qu'on comprenait. Jusqu'à ce qu'il y ait ces caricatures, quand même, de Sérigne Touba. Non, c'est très grave, cette caricature. En tout cas, moi, pour avoir travaillé à Jeune Afrique, je m'associe aux excuses qui ont été formulées à l'occasion, à l'intention de toute la communauté mourique du Sénégal. Il y a eu un avant caricature de Sérigne Touba à Jeune Afrique. Il y aura un après. C'est évident. Parlons des dérives. Tout le monde le constate sur Internet, notamment les sites d'information. Vous êtes aussi un propriétaire d'un site d'Akaratui. C'est un secret de Polychinelle. Il y a des dérives, vraiment ? Comment faire face ? Je suis d'accord qu'il y a non seulement énormément de dérives, mais il y a beaucoup de manifestations de méchanceté gratuites qu'on ne peut pas laisser comme ça. Moi, je suis quand même pour une réglementation de ce secteur. Parce que n'importe qui, aujourd'hui, peut se lever, faire un site, insulter n'importe qui. Ce qu'on appelle ici des forums, c'est des plateformes à l'intérieur desquelles ceux qui n'ont pas réussi dans leur vie, ou qui sont mécontents, ou peut-être qui ont des choses à reprocher à leur propre sort, se cachent derrière un clavier, peuvent changer un million de fois de pseudonyme pour insulter qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ça n'impargne d'ailleurs personne, même des autorités religieuses, il faut le reconnaître. Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'on doit, en termes d'insultes, en termes de forums, retenir la responsabilité personnelle, individuelle des propriétaires de sites internet. Qu'ils aillent en prison. Moi, ce qui me frappe, c'est que les propriétaires des sites, leurs amis, leurs clients, on ne les insiste pas dans leurs sites, y compris dans les forums. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes sur lesquelles ils sont vigilants, sur lesquelles ils font... De la censure. Ah, donc il faut... Et de l'autre censure. Moi, je pense qu'il faut de la discipline dans ce secteur. Le président Macky Sall fait face au car, Ali Fassal, Karim Ouad et à d'autres adversaires prêts à en découdre avec lui, comme Idriss Assek, Malik Gakou, Pape Diop, Abdoulaye Baldez, sans oublier l'ancien président, Abdoulaye Ouad, son prédécesseur. Tous contre Macky, finalement. Quelle réflexion vous inspire cette situation politique ? Cette situation politique ? Dans la perspective, surtout, de la présidentielle de 2017, si elle devait se tenir à cette date. C'est que c'est une échéance qui sera absolument disputée. Moi, je pense, en termes d'analyse politique pure, que ce sera une échéance politique, contrairement à ce que dit le camp de la paire, trop dangereuse pour le président actuel. Il n'y aura pas de victoire dès le premier tour pour aucun des candidats. D'abord, moi, je pense que c'est une hypothèse absolument impossible dans le contexte, dans la configuration politique actuelle du Sénégal. Mais aujourd'hui, si Khalifa Sale et son camp de mer prennent Dakar et ses environs, Baldez, la Casamance, Idriss Esek, Thies, Oumarsar, Dagana, écoutez, le PDS est ce qui rend reste tout bas et cette indépendance. Écoutez, non seulement il y aura deuxième tour, mais il faut se poser la question, qui sera au deuxième tour ? Est-ce qu'on peut poser cette question à l'endroit du président ? Ah mais oui, je veux dire, ce sera... Qui dit généralement le président sortant à ce qu'on appelle la prime au sortant ? Non, dans l'absolu, je sais qu'il sera au deuxième tour. Ça, c'est une hypothèse qui ne se discute pas. Mais il faut savoir qu'il est enfermé dans une coalition et des partis qui ne représentent pratiquement rien. Ah oui, le PS, l'AFP, la LD, le PIT... Non mais attends, les résultats aujourd'hui, la principale force politique en dehors de la PR, c'est le PDS. C'est ça le fait, c'est ça que les élections ont prouvé. Et au vu même de la configuration des leaders sur le champ politique aujourd'hui, avec la configuration des différents fiefs, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, en cas d'élection, les voix sont clairement partagées. Je ne vois personne gagner, vaincre Aydemboj à Bambay par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est une situation politique qui est objective et qui pose de sérieux problèmes de survie pour ce régime. Il peut y avoir alternance à la prochaine présidentielle ? Absolument. Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il peut y avoir alternance. Comme il est probable aussi que dans des hypothèses de deuxième tour, Makissa le gagne. Alors, parlons de Karimoua, le candidat du PDS, mais il est en prison, condamné à 6 ans, de prison ferme par la CREI. Il y a le comité de travail de l'ONU qui a rendu un deuxième avis qui lui est favorable, disant qu'il est victime d'une détention arbitraire, qu'il doit être indemnisé. Au cours de l'instruction du dossier, réaction du pouvoir, il y a l'autorité de la chose jugée puisque cette étape-là est dépassée. C'est aussi une dualité qui commence à prendre du temps entre Karimoua et le président Makissal. Comment vous l'analysez, vous ? Cette adversité, cette dualité ? Bon, d'abord, pour moi, le groupe de travail international n'est pas un tournoi. C'est peut-être parce que j'ai un peu vécu en Europe. Moi, je suis allergique à toutes ces formes occidentales de vouloir dicter la bonne conduite aux pays africains. Ça, c'est mon point de vue. C'est une position de principe. Ce n'est pas parce qu'un groupe de travail installé à Genève dit que le procès de Karimoua est inéfectible qu'il l'est. Je ne suis pas en train de dire que son procès est équitable, mais je veux dire que le groupe de travail international n'est pas un tribunal. L'État est parti aussi. Et le groupe de travail international se prononçait sur la forme et non sur le fond du procès. Les avocats de l'État aussi sont partis quand même voir ce groupe de travail. Mais bref, le groupe de travail... Aujourd'hui, Karimoua dépose une plainte en France. Voilà. D'abord, moi, j'ai un témoignage à faire. Ça, vraiment, je le fais de mon histoire. Je le fais aussi par acquis de conscience. C'est que ce 23 avril ou ce 21 avril 2004, quand Makissal a été nommé Premier ministre, Karimoua m'a appelé. Je devais être au Tchad. Il était avec Hassan Ba. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoutez, mon père voulait nommer Ousmane Gomme ou Mamadou Saïk ou Tcherti Diangsi. Je fais partie de ce que j'ai milité pour la nomination de Makissal. Parce que notre génération doit montrer qu'elle a des choses à prouver. Elle doit pouvoir les prouver. Je t'invite, mon ami, à soutenir Makissal, etc. Ça, vraiment, c'est un témoignage que je tenais à faire. Pour dire à quel point Karimoua se sentait concerné, lui, personnellement, par la réussite de Makissal. Mais la domination de Makissal, c'était aussi le limogéage d'Idriss Assek. C'est cela l'histoire. Les déboires de Makissal, président de l'Assemblée nationale, ont également commencé avec cette fameuse convocation de Karimoua devant l'Assemblée nationale. Comment on peut expliquer ce paradoxe, cette contradiction ? Oui, mais c'est que dans la vie, la vie, comme la vie politique, est faite de soubresauts, Mamoudou. Même dans notre vie de couple, il y a des moments de guetté comme il y a des moments de tension. La vie est faite de passion et de tension, comme dites les histoires d'amour. Mais vous savez, le fort dans la vie, c'est de pouvoir se souverir aussi des moments de passion, quand on est dans des moments de tension. Des retrouvants, oui. Voilà pourquoi, moi, j'invite Makissal à repenser à cette période, quand même. Elle était en symbiose totale avec Karimoua. Ils ont partagé une histoire commune absolument extraordinaire et riche pour pouvoir traiter cette histoire-là de façon humaine. C'est-à-dire, en le libérant ? Mais absolument, parce qu'il a quand même fait trois ans de prison, Karimoua. Et vous militez pour des retrouvailles entre le président Makissal et Karimoua, qui est quand même en prison ? Mais ça, c'est un peu leur source politique. Mais je veux dire, du point de vue de l'interrelation humaine, j'ai du mal, moi, à accepter que Karimoua, au vu de ce que je l'ai vu, moi, partagé avec Makissal, soit resté plus de trois ans en prison. Merci, cher Karimsek, ancien journaliste de Jeune Afrique, qui a porté un témoignage sur ce qui s'est passé avec les caricatures de Sérine Touba. Vous êtes aussi le président du mouvement Citoyenneté, C-221, shérif, c'est tout. Demain, rendez-vous avec Antoine Duf, Inchallah. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir.